Le processus est une action, il faut juger de son impact, et donc pas de son issue. Comment les choses se terminent, c'est une autre affaire. L'astrologie n'est pas là pour nous parler de l'issue des choses, il faut aller voir les voyants. Il faut nous parler du processus qui peut être entravé pour toutes sortes de raisons, par exemple par la mort, par n'importe quoi. L'impact, c'est ça qui est l'objet même de l'astrologie. Pendant le cas de André Barbeau, il a annoncé pour 80-82, il avait annoncé déjà dès 1974 et bien avant, qu'il y aurait une troisième guerre mondiale. Ça n'a pas eu lieu, mais l'impact a existé. Il a été écouté, il y a eu du retentissement et il y a eu des réactions. C'est ça qui est important. Dans bien des cas, un homme politique peut faire une action qui, pour une raison ou pour une autre, ne ne bouchera pas nécessairement sur une apothéose, mais qui a eu son moment de force, son moment d'impact. Et c'est ça que l'astrologie doit saisir. Il doit saisir le fait que les choses vont avoir tout d'un coup une force, une puissance. Que cette puissance puisse être, par ailleurs, va se terminer ou terminer en... La montagne peut accoucher d'une souris, etc., comme dans le cas de Barbeau. Ça ne change rien au problème, à savoir quel a été l'impact sur le moment. Est-ce qu'il a été entendu ? Est-ce qu'il a été écouté ? Et ça, il l'a été. Il l'a été jusqu'au dernier moment. Donc, ce qui nous intéresse, c'est cette puissance d'influence, même si celle-ci est en échec par la suite.